Et oui, nouveau chapitre de la série Summer Business, comment investir dans la publicité rentable, c'est parti, on inaugure, tu sais comment ça se passe dans Summer Business, on s'abonne, on met la cloche, comme ça on reçoit les différentes notifications une fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors je te l'ai dit, là ça y est, nouveau chapitre, je suis content d'inaugurer celui-ci et en plus ça me fait plaisir de commencer avec cette première vidéo qui est le mindset du publicitaire à succès, c'est-à-dire l'état d'esprit de la personne qui investit dans la pub et qui est rentable, comment il vaut la pub et comment je t'encourage à voir la pub dans ton business pour aller chercher de tout nouveaux résultats. Donc ça va être le sujet de cette nouvelle vidéo. La façon, la plus fiable et constante de créer de la richesse et de transformer la publicité en profit, c'est pas Vibi qui le dit, c'est Frank Kern, un marketeur américain que j'aime beaucoup et que tu connais peut-être et qui résume selon moi parfaitement la philosophie de qu'est-ce que l'investissement publicitaire, notamment sur Internet avec la publicité sur Facebook ou sur Google Ads. Le fait d'avoir une prédictibilité sur l'investissement qui se transforme en profit, c'est une formule presque magique pour créer de la richesse. Alors c'est pas magique parce que ça demande du travail, de l'analyse, de la finesse et de se former, etc. Mais pour moi, c'est vraiment la définition de l'investissement publicitaire. Là où la majorité des gens voient en la pub une dépense inutile, une dépense qu'on fera plus tard, une dépense qu'on fera quand on aura de l'argent, c'est en fait le point de départ, le centre névralgique de ton business. Je dirais même que c'est sortir du marketing de l'espoir qui est de bloguer, de faire des vidéos sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok et de prier, prier pour que tu es des résultats. Donc ça, c'est l'espoir, c'est basé sur rien, sur aucune métrique, sur aucune stratégie, sur aucun chiffre. Et on passe au marketing du contrôle, du financier presque, et c'est un littéraire qui te le dit. Le fait d'appliquer une méthodologie d'investissement publicitaire te permet d'avoir des chiffres, de connaître tes chiffres, de savoir combien te coûte un prospect, de savoir combien te coûte une vente, de savoir combien te coûte un entretien téléphonique, etc. Et à partir du moment où tu connais tes chiffres, tu rentres dans le contrôle tout simplement et tu dis ciao la loose, ciao l'espoir et on passe en mode business d'adulte. Alors je le dis une dernière fois et je le répète, la pub n'est pas une dépense. Voilà, ça c'est dit, la pub n'est pas une dépense, c'est un investissement et c'est un moteur idéal pour tester et démarrer un business très rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec mon nouveau service d'accompagnement pour les restaurateurs, notre programme qui s'appelle Resto Révolution. Pub, 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 pub pour tester. Et une fois que c'est rentable, allez on lance le business normalement avec un blog, avec Youtube, avec d'autres réseaux, enfin quand je dis normalement en complément. Donc comme je le dis souvent dans mes autres vidéos, même dans la série Summer Business, c'est un équilibre entre les deux. Mais on commence par la pub parce que si tu testes un produit ou un service avec un trafic froid qui valide ton idée, alors tu sais que plus globalement tout le marché peut être intéressé par ton produit ou ton service. Donc il faut considérer la publicité comme un produit d'investissement comme l'ibobilier, comme la bourse. C'est un produit d'investissement avec un retour sans investissement et en fonction de ta stratégie agressive ou sécuritaire en bon père de famille, eh bien tu peux obtenir différents types de résultats. Et ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que, et notamment d'être focus sur l'investissement en pub, c'est que ça t'oblige à remettre le focus sur la vente parce que la vente c'est le plus important. La vente permet d'avoir des clients, la vente permet de développer un produit ou un service, la vente permet de se développer, de donner vie et corps et âme à ton entreprise. Sans vente, il n'y a rien. Si tu ne vends pas dans ton entreprise, alors tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas d'entreprise, tu as un projet, c'est cool d'avoir des projets dans la vie, c'est bien, mais ça ne paye pas les factures. Donc il y en a qui préfèrent avoir des projets et végéter dans les projets à vie, genre là je suis sur un truc, là je suis sur une idée, je ne peux pas trop t'en parler, là ça avance et tout. Tout ça c'est des bullshits. Si tu veux que ça avance, pub, test, vente maintenant. Et la publicité te remet dans ce focus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans un environnement ultra concurrentiel, le blogging à l'ancienne des années 2010, 2015, où on blogue, on écrit des articles et puis on attend que l'association monte avec le trafic organique, c'est mort. C'est mort parce que c'est trop long, parce que pendant ce temps-là, tes compétiteurs, tes concurrents, eux, feront de la pub sur YouTube ou sur Facebook. Pareil pour les réseaux sociaux à 100%, on a eu la hype sur Instagram avec les influenceurs ou sur TikTok. Le 100% organique réseaux sociaux, c'est mort aussi. Pourquoi ? Parce que la concurrence, elle est trop forte. Il y a des gens qui sont des génies en créateur de contenu, où il y a juste trop de contenu en fait. Et c'est très difficile de se frayer un chemin. C'est pour ça que l'équilibre entre la publicité et le contenu organique est celui qui est le plus intelligent, le plus pareto, qui crée le plus de résultats rapidement. Tout est donc une question d'équilibre. L'organique et la pub permettent de limiter les risques en termes d'investissement publicitaire. Et ça crée aussi un cercle vertueux, dans le sens où tu récupères des prospects qui ensuite vont consommer ton contenu organique. Et tu vas créer une fidélité, tu vas aller leur faire aimer ce que tu crées. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, pourquoi attendre quand tout est dispo dans les audiences Facebook et Google ? Là, aujourd'hui, il y a des prospects qui sont qualifiés que Facebook ou Google te permettent de toucher. Pourquoi attendre ? Qu'est-ce que tu attends en fait ? Attendre n'a jamais créé de résultat. Moi, je suis sidéré à chaque fois quand je parle à des personnes qui sont prospects ou pas du tout même, que je croise comme ça, et qui disent « Ouais, là, je suis sur un coup, je lance un projet, mais j'attends. » J'attends quoi ? D'être prêt, que les gens te découvrent magiquement alors que d'autres vont y aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agressivement. Il n'y a rien à attendre. C'est toujours là en fait. C'est dispo. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut agir. J'irais pour conclure que l'intelligence artificielle, les data, les algorithmes de Facebook et Google peuvent être à ton service, au service d'un business qui transforme des vies. Alors, ne perd pas de temps. C'est ça le vrai mindset de l'investisseur publicitaire. On n'est pas là pour cramer des ronds et faire n'importe quoi. On est là pour créer un business au service des autres, un service rentable et qui performe vite, en tout cas avec un vrai rythme de croisière. Et on sort du fantasme du projet. Voilà ce que j'en pense. Laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour en dire ce que tu en penses. 5 étapes pour lancer ton business en partant de zéro. C'est une formation gratuite à ta disposition. Tu cliques sur un fiche, soit en description. Ou alors tu peux aussi prendre un call avec mon équipe pour faire le point sur ton projet et voir comment on peut t'accompagner. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada